Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus et pas un jeudi trop bon, on me l'a demandé, on me l'a énormément demandé, Didi a été arrêté le 16 dans la nuit du 16 septembre 2024, dès le lendemain j'ai reçu des vidéos, Driver faut que tu fasses une vidéo dessus, je ne suis pas du FBI, ça veut dire que quand le mec se fait arrêter le 16 septembre, ne me demandez pas de faire un Rouler avec Driver dans les jours qui suivent, je n'ai pas plus d'informations que vous, il faut laisser un peu de temps, que je fasse mes petites recherches, que j'écoute d'autres gens parler, que voilà, et que je puisse vous faire une émission qui ressemble à quelque chose, donc j'ai décidé de ne pas la faire tout de suite, d'attendre. Alors, maintenant j'ai des confrères qui eux, ils sont plus dans le blogging, ça veut dire qu'ils ont des réseaux sociaux et dans la foulée ils vont faire un truc et va durer une minute, une news, c'est très bien, moi je ne fais pas ça sur mes réseaux sociaux, moi je le fais ici sur Youtube et j'ai besoin de faire une émission, donc j'ai besoin de plus d'éléments, ce sera chose faite aujourd'hui, voilà. Voilà, mais avant toute chose, comme d'habitude, un peu plus publicité pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Make It Shine, Make It Shine c'est quoi ? C'est des bijoux, des bracelets, des bagues, des chaînes, des bijoux pour sneakers aussi, plein de belles choses, Make It Shine, je vous en parlais souvent ici, sous le nom de Chain Nation, maintenant ça a changé, ça s'appelle Make It Shine, mais les bijoux sont tout aussi beaux, voire encore plus beaux, faites-vous plaisir, le lien sera en description. Et aussi, vous pouvez acheter du merchandising, Roulez avec Driver, pareil, le lien sera en description, il y a des t-shirts, il y a des sweatshirts, il y a des hoodies, il y a des casquettes, bref, il y a plein de belles choses, si vous voulez supporter le mouvement Roulez avec Driver, c'est le moment, le lien sera en description. Maintenant, on peut parler de cette affaire qui n'a pas fini de défrayer la chronique, Didi. Alors, je me souviens, la dernière fois que j'ai fait une émission consacrée à Didi et toutes ses histoires, c'était l'époque où Cassie a été montée au créneau, d'ailleurs, cette émission, je me suis retrouvé dans les studios de First Team, merci beaucoup à First Team, vous m'avez beaucoup aidé, parce qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes de matériel énormes. Je me souviens, ça date, ça fait plusieurs mois, et je marche dans la rue, comme ça, dans Paris, et je croisais des gens qui disaient à Driver, merci, super, cette vidéo sur Didi, on a compris beaucoup de choses et tout, ce qui me fait énormément plaisir, merci, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Par contre, les mois passaient, et quand je croisais des gens dans la rue, ils me disaient, mais ça en est où avec Didi ? Pourquoi on ne l'a toujours pas arrêté ? Ah, il va s'en sortir ! Bon, moi, je ne suis pas là pour dire s'il va s'en sortir ou pas, mais quand même, je répondais aux gens, il y a une enquête, c'est le FBI qui est dessus, c'est long. Une enquête, ça ne se fait pas en deux jours, ah ouais, Cassie a parlé, alors c'est bon, on l'attrape, on le met en prison. Il y a eu une enquête, il faut trouver des preuves, tout ça. Plus tard, il y a eu les perquisitions, tout ça, et voilà. Même avec les perquisitions, tout le monde disait, ah, il va tomber tout de suite ! Non, ça a mis du temps, il était dehors, il se baladait dans les Etats-Unis, puis Didi. Et du coup, les gens me demandaient, mais ah, il va s'en sortir, il n'y a plus rien, on n'entend plus parler de ça et tout. On ne va pas se mentir, il y a eu le clash entre Drake et Kendrick Lamar, tout le monde a été focus dessus. En plus, je dis Drake et Kendrick Lamar, mais vous savez très bien qu'il y avait J. Cole, il y avait Rick Ross, il y avait énormément Futur, Metro Boomin, il y avait plein de gens dedans. Et ça fait qu'on n'était plus focus sur l'histoire de Didi. Et du coup, plein de gens se disaient, ah, Didi, il a réussi à endormir le truc. J'ai même vu des rumeurs sortir. C'est Didi qui a commandité le clash entre Kendrick et Drake pour qu'on puisse ne plus penser à lui. Non, voilà, ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a une enquête du FBI et que les enquêtes, c'est long. Surtout dans des histoires d'assaut sexuel où très souvent, c'est une parole contre l'autre. Il faut trouver des preuves. Et quand il y a, en plus, les faits datent d'il y a très longtemps, les preuves peuvent disparaître s'il y en a. Donc, c'est très compliqué. Ça prend du temps. Bref, nous revoilà parce qu'il y a eu du changement et que Didi a été arrêté. Donc là, mi-septembre, le 16 septembre, dans la nuit du 16 septembre. OK ? Et le truc de fou, c'est que Gene Deal, dont je vous parle souvent, qui est ancien garde du corps de P. Didi et de Biggie, je vous parle souvent de lui ici, Gene Deal fait souvent des interviews. C'est quelqu'un qui a commencé à dénoncer Didi il y a très longtemps et les gens le prenaient pour un haineux parce qu'il ne travaillait plus avec Didi. Les gens se disaient, ah, Didi l'a viré, donc il est énervé et il parle mal de Didi. Les gens ne le prenaient pas au sérieux. Sauf que petit à petit, avec le temps, les problèmes sont arrivés sur Didi, la lumière sur ses problèmes. Et là, on a commencé à dire, hé, au fait, le Gene Deal, là, l'ancien garde du corps, il disait peut-être la vérité. Et maintenant, on le prend beaucoup plus au sérieux. Moi, je vous dis la vérité, je l'ai toujours pris au sérieux. Donc voilà, pour revenir à ce Gene Deal, j'ai vu une interview cet été où, pareil, dans Art of Dialogue, qui fait un super travail. Je parle souvent de cette chaîne YouTube, The Art of Dialogue, incroyable. Et ils invitent souvent Gene Deal en interview. Et cet été, ils ont invité Gene Deal et ils lui ont demandé, mais ça en est où, cette histoire de Puffy ? Eux aussi, ils s'impatientent, ils trouvent que c'est trop long. Mais bon, il y a une investigation, c'est comme ça. Et là, on est en été, je crois en juillet, si je ne me trompe pas. Gene Deal répond, je pense qu'il devrait se faire arrêter au mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre ? Didi a été arrêté. C'est là que moi, ce que je comprends, c'est que Gene Deal travaille étroitement avec le FBI. Pas en tant qu'agent, mais il va témoigner. Il témoigne déjà, et je pense que demain, s'il y a un procès, il risque d'y en avoir, il va témoigner contre Didi. Donc, ça fait qu'il est au courant de certaines choses. Ce n'est pas possible que le mec, il nous donne une date, quoi. Je pense qu'il va se faire arrêter en septembre. Septembre, boum, menottes. Vidéo à l'appui, elle est trouvable sur Internet au moment où Didi se fait menotter. Et ça, c'est fou. Donc, voilà. Pour toutes les personnes qui se demandaient ça, on est où, ça, on est où, ça y est, il a été arrêté. Mais, il va y avoir sûrement un procès et tout ça. Donc, il faut des preuves. Et le truc, c'est que si le FBI met Didi en prison, c'est qu'ils ont trouvé des preuves. Alors, on va être précis. Didi est en prison parce qu'il est soupçonné. Il est chargé, je ne sais pas, ça ne se dit pas en français, mais on va dire les charges qui pèsent contre lui. Il y a ce qu'ils appellent racketeering conspiracy, c'est-à-dire une conspiration de raquettes. Il y a aussi la prostitution. Il y a le trafic sexuel. Voilà les grandes lignes. Je pense qu'il y a d'autres choses, mais il y a des choses, il y a toute une partie du dossier qu'on ne connaît pas. Et c'est normal, c'est le FBI. On va parler de tout ça un peu après. Mais voilà, il est attaqué pour ces choses-là. Maintenant, pour parler des preuves. Je vois que tout le monde s'agite sur la toile par rapport aux preuves qui ont été trouvées. Sachez que ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé, c'est juste ce que le FBI veut nous montrer comme preuves. Bien sûr qu'ils ne vont pas balancer toutes les preuves qu'ils ont. Le truc, c'est que parmi les deux perquisitions qu'il y a eues, il y a plusieurs mois maintenant, dans les grandes maisons de Didi, à Los Angeles et à Miami, ils disent qu'ils ont trouvé mille bouteilles de baby oil, c'est-à-dire de l'huile pour les bébés. Mille, ça c'est complètement fou. Et de la drogue. C'est tout, en vérité, c'est tout ce qu'on nous dit comme preuves. C'est tout ce qu'on nous dit, mais un peu de bon sens. S'ils l'ont mis en prison, c'est qu'ils ont plus que ça. Tu ne vas pas aller en prison pour de l'huile pour bébé. Même s'il y a mille bouteilles, même s'il y a deux mille bouteilles, même s'il y a cinq mille bouteilles. Alors on imagine ce qu'ils faisaient. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent cette preuve-là en avant sur les réseaux sociaux. C'est pour que dans la tête des gens, on se dise, oh, quel horrible personnage. Mais en vérité, on ne va pas en prison pour ça. Ils ont trouvé de la drogue. Ok. Ils n'ont pas parlé de Pablo Escobar. On n'a pas parlé d'un mec qui est en vent. La façon dont ils en ont parlé, c'est plus de quelqu'un qui consomme. Je ne dis pas qu'on ne va pas en prison pour drogue, on peut y aller. Mais là, on ne nous l'a pas décrit comme étant un grand dealer à la Pablo Escobar. Donc voilà. Moi, quand je lis ça, ok, le truc des baby oil, moi aussi, ça rentre dans ma tête. Je me dis, oh, quel horrible personnage. Mais en vrai, je me dis, le FBI, il y a plus que ça. Sauf que, bon, c'est normal. Les gens se fient à ce qui se dit sur Internet. Donc il y a beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup de gens, ce n'est pas vrai. Il y a des gens, pas beaucoup d'ailleurs, qui montent au créneau. Pas pour défendre Didi, mais pour dire que, hey, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Je pense notamment au docteur Oumar, qui est un personnage assez connu dans la communauté noire aux Etats-Unis, qui prend souvent la parole. Et là, il a pris la parole en disant, ce n'est pas un crime d'être freaky. D'être quelqu'un qui aime beaucoup le sexe et qui a des façons de faire un peu olé olé, on va dire. Ce n'est pas un crime. À partir du moment où ce sont adultes et adultes consentants. C'est vrai, ce n'est pas un crime. Donc, il précise bien en disant que Hugues Heffner, de Playboy, connu pour avoir une maison, la Playboy Mansion, où il se passe plein de choses olé olé, dit qu'il n'a jamais eu de problème pour ça. Pourquoi Didi a des problèmes pour ça ? Bien sûr, le docteur Oumar veut nous faire comprendre que sa couleur de peau... Maintenant, moi, ce qu'il dit, c'est cohérent et tout, mais moi, je suis persuadé qu'il y a plus que ça. Maintenant, on va parler des preuves en mode rumeurs. Il y a des rumeurs qui disent qu'on a trouvé énormément de cassettes vidéo, où il y a des ébats sexuels consentis, non consentis, entre adultes, parfois adultes avec mineurs. Voilà. Il paraît qu'il y a plein de vidéos sales qui incriminent des gens, et notamment petits. Et quand je dis des relations non consenties entre adultes, c'est parce que des adultes auraient été drogués. Donc, vous voyez le lien avec la perquisition où on trouve, OK, de l'huile de bébé, mais aussi des drogues. Ce n'est pas Pablo Escobar, mais ce serait peut-être quelqu'un qui utilise ces drogues pour que les personnes non consentantes le deviennent, entre guillemets. Et surtout, comme je viens de vous le dire, il y a des cassettes vidéo, donc c'est filmé. Et du coup, ça sert aussi à faire chanter des gens. C'est pour ça que l'une des charges contre lui, c'est aussi conspiration, raquettes, machin. Il aurait fait du chantage à des gens. Et d'après ce même Gene Deal, l'ancien garde du corps dont je vous parle, il dit que dans les soirées de Didi, il y avait des politiciens. Il dit même dans une interview clairement qu'il y avait un maire de New York. Et que, bien sûr, ils ont été filmés. Nous, on voit ça dans les films. En tant que Français, on voit ça dans des films. Moi, j'ai vu ça toute ma vie. Des politiciens qui font l'amour avec des prostituées, qui sont filmés. Et il y a quelqu'un qui les fait chanter derrière. Je veux ci, je veux ça, je veux de l'argent, je veux une place là, je veux ça. Moi, j'ai toujours vu ça dans des films. Mais sauf que là, on est en train de nous faire comprendre que ça existait dans les soirées de P. Didi. Donc là, je suis dans la rumeur. C'est qu'à cette vidéo, je ne sais pas si elle existe vraiment. Moi, je me dis que je suis Didi. Je commence à sentir le truc arriver sur moi, la tempête. Si vraiment j'ai ces cassettes de vidéo, je m'en débarrasse. Apparemment, d'après la rumeur, il ne s'en est pas débarrassé. Pourquoi ? Moi, je pense tout simplement... Si c'est vrai, je pense que dans sa perversité, c'est quelqu'un qui aimait regarder ses vidéos souvent. Donc, il n'allait pas s'en débarrasser. Moi, c'est ce que je me dis pour que ce soit logique. Parce que si ce n'est pas ça, tu les jettes, tu les brûles. Tu sais très bien qu'à un moment, la police va venir. Donc voilà. En tout cas, ça, c'est des rumeurs de preuves. Toutes ces preuves-là, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, font qu'à l'heure où on parle, Didi est en prison. Ça, c'est un fait. Didi est un homme très riche. Il est proche du milliard. Officiellement, il ne l'est pas, mais il en est proche. Je pense que c'est quelqu'un, après avoir lu différents trucs, qui a un peu plus de 800 millions de dollars. C'est sa fortune. C'est énorme. OK ? Il est en prison. Les gens qui ont de l'argent, lorsqu'ils sont en prison, demandent une caution. Demandent à pouvoir payer une caution pour rester à l'extérieur. Donc à l'extérieur de la prison pendant que l'enquête se poursuit, jusqu'au jugement, etc. Et Didi va proposer une somme énorme. Du coup, il n'attend pas qu'on lui dise, tu peux être libéré sous caution, pourtant. Il sent qu'on ne va pas lui proposer la caution. Donc c'est lui qui propose, et en proposant une somme énorme qui est de 50 millions de dollars. Il propose de payer sa caution avec 50 millions de dollars pour qu'on le laisse à l'extérieur, libre, jusqu'à ce que l'enquête se termine et que le jugement, etc. On va lui refuser cette caution. 50 millions de dollars sont refusés. Moi, lorsque je lis ça, je me dis, OK, ils veulent sa peau, c'est mort. 50 millions aux Etats-Unis, l'argent, c'est l'argent. Et là, ils se sont dit, non, 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 non. Pourquoi ? Ils ont dit, parce qu'il y a des risques de fuite. Didi a tellement d'argent qu'il peut fuir le pays d'une façon ou d'une autre. Ils se sont dit, non, pour ça, tu restes en prison, pas de caution. OK, mais ça va plus loin que ça. Ils ont mis tout un système autour d'une éventuelle tentative de suicide. C'est des choses qui existent en prison. Et quand la police sent que l'accusé pourrait, entre guillemets, se suicider, parce qu'il ne supporterait pas la prison et tout ça, et pour fuir, une façon de fuir ses responsabilités, si jamais c'est bien lui le coupable. Moi, je mets des pincettes. Ce n'est pas moi le juge. On met tout un système pour qu'il ne se suicide pas. Et Didi serait là-dedans. Et moi, ça fait écho à encore une autre interview de Gene Deal que j'ai vue, où il disait, et je connais très bien Puffy, mentalement, il est faible. Et c'est quelqu'un qui ne supporterait pas d'aller en prison et qu'il se tuerait avant. Donc là, apparemment, on est dans ce cas-là. Ils font tout pour qu'ils ne puissent pas se suicider dans la prison. Donc, ils veulent vraiment qu'ils soient jugés. Ils ne veulent pas qu'ils s'enfuient. Ils ne veulent pas qu'ils se suicident. Voilà. Ils font tout par rapport à ça. Ça, c'est... Ça rend le truc... Honnêtement, je le répète encore en tant que Français, nous, c'est des trucs qu'on voit dans des séries ou des films. Là, c'est la réalité. C'est complètement faux. Les fameuses soirées de Didi. Il va falloir qu'on en parle. J'y suis jamais allé. Voilà. Mais pour avoir vécu les années 90, hip-hopement parlant, à fond, Didi, quand il est arrivé dans le game avec Bad Boy, tout ça, Craig Mack, Biggie, tout... Après, tout d'un coup, le personnage de Puffy a pris beaucoup de place. Il dansait dans les cris, tout ça, comme le disait Shoon Knight, tout ça. Bref, vous connaissez l'histoire. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on voyait tout le temps en train de danser, tout le temps en train de faire la fête. Aux États-Unis, il était tout le temps en club. Et d'ailleurs, il se vantait d'être le premier arrivé au bureau, même si la veille, il était allé en club. Donc, il disait, en gros, que lui, il travaille dur et il fait aussi la fête très dure. Et il n'y a pas de problème. Il nous vendait cette image, mais cette image était fun. On était loin d'imaginer ce qui se passait derrière. Donc, nous, on voyait Puffy comme le maître de cérémonie de toutes les meilleures soirées américaines. Je me rappelle qu'un jour, il est venu à Paris. Grosse soirée dans un club qui s'appelait le Man Ray à l'époque, dans les années 90, qui était un club très coté de Paris, du côté des Champs-Elysées. Et il avait fait une grande fête. C'était la fête de Puff Daddy, tout ça, machin. Donc, il était connu pour ça, pour faire ça, même carrément, il vendait cette image-là à travers le monde. Donc, je vous le dis, tout le monde rêvait d'être dans une soirée de Puff Daddy, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Tout le monde rêvait de ça. Dans le monde entier. Tout le monde, tous ceux qui aimaient la fête, se disaient, ah, ça doit être trop bien dans ces soirées. Mais comme en France, il y avait les soirées d'Eddie Barclay, comme aux États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait les soirées de Hugues Giffner dans la Playboy Mansion, et tout ça. Puis, Didi, il a ramené un autre truc. Il a ramené un truc hip-hop à tout ça. Donc, ça, c'est cool. À ce moment-là, c'est cool. Sauf qu'il se passe des trucs de dingue, apparemment, là-bas. Et c'est ce qui fait que tout le monde est accro aussi à ces soirées. C'est pas une soirée où le DJ va mettre de la bonne musique, les gens vont boire un coup, et ils vont danser, et vas-y, tu vas draguer une fille et tu vas la pécho. Si t'as un mec, t'es une meuf, tu vas te faire draguer par un mec qui est super mignon, vous allez vous pécho. C'est cool. Ça, c'est nous, ça. Ce que je veux dire, c'est... Moi, c'est les soirées que je vis. C'est ce que j'appelle une soirée normale. Là-bas, d'après les dires, maintenant, tout ce qui sort aujourd'hui, c'est que non. Il se passe une soirée dans la soirée. Et là, je suis obligé de citer le tweet de Booba. Booba a tweeté, là, au moment où je fais cette vidéo, il y a quelques jours. Alors, en gros, il a mis une photo de lui avec Prevdadi, avec Didi. Et il a dit, oui, je me suis retrouvé un jour dans une soirée de Didi. Et à un moment donné, dans la soirée, 70% des gens qui étaient dans la soirée ont disparu. Il y avait clairement une soirée dans la soirée. Et les 70% sont allés dans cette fameuse soirée dans la soirée. Et Booba, il dit, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire que je fais partie des 30%, donc de ceux qui ne se sont pas retrouvés dans la soirée dans la soirée. Et c'est cette soirée dans la soirée, c'est là qu'il se passe toutes ces choses dont est accusé aujourd'hui, Puffy. Et, apparemment, c'est filmé ! Donc, il y a énormément de preuves, de visages qui seraient, dans ces cassettes vidéo, de visages connus. Des gens qui sont retrouvés à faire des choses bizarres. Donc là, c'est ce qui se dit partout, sur les réseaux sociaux, sur toutes les discussions, c'est, ah, si Puffy tombe, il va faire tomber plein de gens. Parce que dans ces vidéos, il y a plein de personnalités. Les gens commencent à citer des noms, des machins, tout ça. Là, j'ai vu. Moi, je rigole. Ça dépend où on se place. Mais j'ai vu une vidéo qui tourne pas mal aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, de Ice Cube et WC qui sont sur scène, en train de faire un concert. Et Ice Cube dit, bon, je tiens à vous dire que mon pote WC et moi, on n'a jamais été dans une soirée de Didi. OK ? Comme ça, c'est réglé. Vous parlez pas avec nous. C'est-à-dire, en gros, on sait ce qui se passe là-bas. Nous, on n'a jamais été là-bas. Donc, on est clean, tout ça. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, d'après les rumeurs, il y a beaucoup de personnalités dans la musique, dans le cinéma, dans le sport, dans la politique, qui craignent le retour de flamme de cette enquête sur Didi parce que ses personnalités seraient dans des vidéos qui sont aujourd'hui entre les mains du FBI. On est toujours dans la rumeur. On ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Mais moi, je le répète, si Didi est actuellement en prison, c'est qu'ils ont du loire. Le FBI a du loire. Je le répète. C'est ce que je pense. Une autre affaire qui... La façon dont elle est menée par l'équipe de Didi et ses avocats, ça nous laisse penser que Didi est coupable. Il y a une actrice... Non. Il y a un modèle, un mannequin, ancien mannequin, parce qu'elle a vieilli aujourd'hui, mais à l'époque, elle avait 22 ans, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Crystal Matkinet. Elle vient de porter plainte contre Didi pour sexual assault, agression sexuelle. Elle dit qu'elle a été droguée par Didi, et qu'ensuite, voilà, il l'a agressée sexuellement. Il y a plein d'histoires qui sortent, qui reviennent et tout ça. Le truc, c'est que ça, ça s'est passé dans l'État de New York, donc la plainte a été faite dans l'État de New York, et apparemment, je ne suis pas à fort endroit, mais apparemment, il y a un certain nombre d'années, une vingtaine d'années à peu près, pour porter plainte. Si on dépasse cette période-là, c'est comme une prescription, tu ne peux plus porter plainte. Voilà. J'ai dit une vingtaine d'années, je ne mets pas les chiffres précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'avocat, les avocats de Didi, par rapport à cette histoire, ont demandé le rejet de cette charge pour agression sexuelle par rapport à cette fille, en disant que, non, la date, c'est 2003. Allez, si, comme je vous le dis, je n'ai pas de date précise, mais le fait qu'elle porte plainte, là, maintenant, elle a dépassé le nombre d'années. Donc, il y a prescription, elle ne peut plus porter plainte. Donc, vous devez retirer ça du dossier. C'est le travail d'avocat, ils connaissent les dates, les chiffres, tout ça, machin, et tout. OK. Mais moi, je vous dis, nous, public, qu'est-ce que moi, j'entends dans cette histoire ? À aucun moment, il n'y l'est fait. L'avocat est en train de nous dire que cette charge doit être enlevée parce qu'en gros, elle aurait porté plainte trop tard. Mais jamais vous ne nous dites, non, il est innocent. Et c'est là où je me dis, wow, sa jouance à défaveur dans l'opinion publique. De toute façon, on ne va pas se mentir. L'opinion publique l'a déjà jugé coupable. Il y a quelques personnes qui disent, non, j'attends et tout. Mais en vérité, dans la tête des gens, dans la tête de l'opinion publique, il est coupable. Et on ne va pas se mentir encore une fois. La vidéo de Cassie, où il frappe Cassie. Quand on voit ça, on se dit, c'est un monstre. Ça y est. Tout le puffy danseur, tout ça, nanana, souriant, tout ça, on oublie. Cette vidéo de Cassie lui a fait énormément de mal. Et à juste titre. Il ne faut pas frapper Cassie, il ne faut pas frapper une femme. À juste titre. Mais là, moi, tous ces trucs se rajoutent. Et cette histoire de prescription, nan, elle a porté plainte trop tard, donc il faut retirer la charge. Waouh ! Le premier truc que vous dites, c'est ça. Vous ne dites pas qu'il est innocent et qu'il n'a pas agressé sexuellement la fille. C'est qu'il l'a fait, alors. C'est ça qu'on se dit, nous, dans nos têtes. Une autre affaire qui vient d'arriver. Au moment où je fais cette vidéo, il va sûrement y avoir plein de... Entre le moment où j'enregistre la vidéo, le montage et le moment où je la sors, il va sûrement y avoir encore d'autres trucs. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on pourrait faire des vidéos tous les jours. Je ne peux pas. Mais voilà. Du coup, une autre histoire qui est arrivée entre-temps, c'est Dawn, chanteuse du groupe Dirty Money. Vous vous rappelez, à un moment, Puff Daddy avait sorti un album, Diddy et Dirty Money. Last Train to Paris. C'était le titre de l'album. Et il y avait le fameux single, Hello, Good Morning. Super morceau et tout. Et en fait, c'est deux filles qui étaient avec lui et ça formait un groupe, Diddy et Dirty Money. Et dans ce groupe, il y avait donc Dawn, qui vient du groupe d'Anity Kane, un autre groupe produit par Bad Boy, donc Puffy, puis Diddy. Et il y avait une autre artiste qui s'appelle Kalina, qui elle est chanteuse et aussi, elle écrit, elle a écrit beaucoup de chansons pour les gens et tout. Bref, c'est une super artiste. Mais donc, voilà, Diddy fait ce groupe. Et là, là, récemment, tout récemment, c'est-à-dire il y a une semaine, même pas, je ne sais plus, on apprend que Dawn, donc une des deux membres de Dirty Money, porte plainte pour agression sexuelle contre Diddy. Une de plus, et on comprend qu'il va y en avoir d'autres. De toute façon, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, le fait que Cassie ait parlé, ça va libérer la parole de plusieurs femmes. Donc là, c'est au tour de Dawn. Et le truc de fou, c'est que, ce que nous raconte Internet, à partir du moment où Dawn a porté plainte, l'autre chanteuse de Dirty Money, Kalina, a été contactée par Diddy, plusieurs fois. Et il paraît, dans la même journée, 54 appels. Preuve à l'appui, elle a montré à la police, elle ne décrochait pas. Elle savait pourquoi Puffy appelait. Et en gros, d'après les rumeurs de ce qui sort des bureaux du FBI, Diddy essayait d'acheter Kalina, parce qu'apparemment, s'il fait ça, c'est que Kalina aussi aurait des choses à reprocher à Diddy. Donc du coup, il aurait essayé de la joindre 54 fois dans la même journée. Elle n'a pas décroché. Elle aurait montré ça à la police. Regardez, harcèlement. Il veut me parler de quelque chose. Il a des choses à se reprocher. Donc tout ça, c'est des petits détails. Petit, ça dépend où on se place. Mais qui, au niveau de l'opinion publique, ne l'aident pas. Maintenant, ce n'est pas le public qui juge. Il peut très bien aller au tribunal et s'en sortir. Mais je le répète, ce n'est pas la police municipale, ce n'est pas la police nationale, c'est le FBI. Si le FBI te met en prison, c'est qu'ils ont du lourd au niveau des preuves. Et nous, on ne les connaît toujours pas. Au moment où je fais cette vidéo, on ne connaît pas plus de preuves qu'on a trouvé de la drogue et de l'huile pour bébé. Et je le répète, l'huile pour bébé, ce n'est pas des preuves. Mais quand même, mille bouteilles. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Bref. Dans une récente interview de Gene Deal, je regarde toutes les interviews de Gene Deal, sachez-le. J'ai son livre. J'ai acheté son premier livre. Je dis premier parce qu'il y a un deuxième qui arrive. Voilà. Dans une des interviews de Gene Deal, récente, vous savez qu'il attaque Puffy, il attaque Puffy, il attaque Puffy. Il y a un moment, ce n'est pas qu'il a défendu Puffy, mais il a quand même dit d'où viendraient toutes ces pratiques salaces que Didi fait dans ses soirées. Et il dit que tout simplement, on lui a appris tout ça. Et il dit que ça viendrait de Clive Davis. Clive Davis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand producteur, un grand nom de la musique. C'est lui qui a découvert et signé Whitney Houston. C'est lui qui a signé le deal, le premier deal de Bad Boy Entertainment, la belle de Didi, avec Arista BMG, parce qu'il était patron d'Arista BMG et qu'il a cru en Didi et qu'il s'est dit, allons-y, on va faire de l'argent. Et c'est ce qu'ils ont fait, de l'argent. C'est quelqu'un qui sent les choses, c'est quelqu'un qui est très fort, réputé, connu, une légende dans l'industrie de la musique. Gene Deal dit que ces pratiques-là ont été apprises à Didi par des gens comme Clive Davis. Parce que Clive Davis était finalement comme un mentor pour Didi. André Harrell, qu'il puisse reposer en paix, mais moi je suis là juste pour donner des informations. Et là je relate ce que Gene Deal dit. C'est pas moi qui l'invente. Il dit que André Harrell, qui était patron de Uptown et qui a eu Didi en tant que stagiaire puis directeur artistique chez Uptown Record. Lui faisait déjà des soirées comme ça et il a appris ça à Didi en l'invitant et tout ça. Et il rajoute un troisième nom qui est Russell Simmons, celui qui a créé Dave Jam. Sachant que lui aussi, il avait des problèmes, des graves accusations d'agressions sexuelles et de et c'est le fact si vous voyez ce que je veux dire. Il avait de graves accusations qui pesaient sur lui et il a fui le pays, il a fui les Etats-Unis. Il est parti à Bali, il est resté là-bas caché pendant un moment parce qu'il n'y avait pas de deal d'extradition entre Bali et les Etats-Unis. Il n'était pas obligé de le donner à la justice américaine. Donc il est resté longtemps et finalement, il est rentré aux Etats-Unis parce que la rumeur dit que pour qu'il puisse rentrer aux Etats-Unis sans qu'on l'arrête, il aurait fallu qu'il collabore sur certaines enquêtes. Je ne sais pas lesquelles mais c'est ce qui fait qu'il est rentré aux Etats-Unis sans qu'on l'arrête. Il a collaboré sur des trucs. Il est reparti, il est revenu. Bref, il est en liberté. Voici trois pontes de la musique américaine et mondiale parce que la musique américaine est mondiale. Clive Davis de Arista BMG, André Harrell de Uptown Records et Russell Simmons de Def Jam La Création. Ces trois personnes d'après Gene Deal seraient connues pour vivre déjà ce genre de soirée bien avant Puffy que Didier en fasse. donc il aurait dit maintenant que tu es Monsieur Bad Boy Entertainment et que ça marche tu peux t'asseoir à notre table viens dans nos soirées on va t'expliquer ça se passe comme ça comme ça et un jour Didier aurait créé les siennes. Voilà, c'est ce qu'il se dit de la bouche de Gene Deal en interview. Voilà. Donc, je ne dis pas que Gene Deal a toujours raison. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il ment, peut-être, je ne sais pas. mais moi quand cette information rentre dans ma tête j'y crois au moins à 80%. Après, ce n'est pas une raison. Tu peux te retrouver dans une soirée de ces trois personnes-là et ne pas aimer, dire c'est horrible, c'est inadmissible et ne pas vouloir créer la tienne. Mais à partir du moment où tu y vas, tu aimes, tu reviens, carrément tu crées toi-même tes propres soirées dans le même délire et d'après ce qu'on dit qui vont beaucoup plus loin, t'es coupable en vrai. Mais une fois de plus, je ne suis que le public. Ce n'est pas moi qui vais juger Peffy. Les preuves, je ne les ai pas sous les mains, ce n'est pas moi. S'il y a vraiment ces cassettes vidéo, moi je ne les ai pas vues. Donc je suis là, je relate des interviews, des dires, des choses qu'il y a à droite, à gauche. C'est tout ce que je fais. Je ne veux pas de problème. Ici, c'est Roux-Like Driver, on raconte les anecdotes. Des fois, je vis ces anecdotes, je vous dis un jour, j'étais allé un jour, ce truc, et là, je n'étais pas là. Je n'ai jamais fait une soirée de Peffy. Alors, en gros, c'est une affaire à suivre. Il est en prison, l'enquête n'est pas terminée, mais s'il est en prison, c'est qu'ils ont des preuves assez lourdes pour ne pas le laisser en liberté, pour ne pas qu'il s'enfuit, c'est ça. Du coup, on va avoir des nouvelles bientôt. Moi, le truc, c'est que je regarde beaucoup la chaîne The Art of Dialogue, comme je vous ai dit, et il y a un gars qui s'appelle Freddy P, qui était dans le groupe, le premier Making the Band, ce show qu'il avait sur MTV, Bad Boy, Peffy, avait ce show sur MTV, un espèce de, vas-y, on monte un groupe devant tout le monde, il y a plein de rappeurs qui viennent, des artistes, qui viennent tenter leur chance et tout ça, comme un espèce de concours, à la fin, ils en gardent 5 ou 6 et ils font un groupe. Et c'était Making the Band, et ce Freddy P faisait partie de Making the Band, et lui, il parle librement aujourd'hui des problèmes qu'il a vus chez Bad Boy et les problèmes de Didi. Et lui, il dit dans une interview récente, il y a une autre plainte qui va arriver qui vient d'un groupe de R&B signé chez Bad Boy. Il y a une grosse plainte qui va arriver. Gene Deal, lui aussi, dit c'est plus gros que le rap ce qui va arriver. Il y a des gens qui vont témoigner, il y a des gens qui vont porter plainte, c'est plus gros que le rap. Il y a un truc de dingue qui va arriver dans cette histoire. Ça, c'est Gene Deal qui le dit. En faisant mes recherches, j'ai aussi vu que le FBI était en contact avec ce qu'ils appellent la Band Sex Worker, une travailleuse du sexe, une fille qui a participé à ce trafic sexuel dont il a accusé, Didi, qui est en train de parler et en train de tout balancer. Donc là, honnêtement, l'avenir est très sombre pour Didi d'après les dires qu'il y a sur Internet. Alors après, peut-être Didi a un joker et que nous, on ne nous en parle pas sur Internet. Mais moi, tout ce que je vois sur Internet en fouillant, ça va contre Didi. Et honnêtement, quand j'ai vu la vidéo où Didi se fait arrêter, je vois un mec qui savait que ça allait arriver, mais genre qui savait que ça allait arriver dans la journée. Je le vois tellement calme, j'ai l'impression qu'il a arrêté de se battre. C'est une impression. Après, il a de l'argent, il a de gros avocats. Voilà, si ça se trouve, ils vont se battre. Mais moi, le body language, le langage corporel de Didi pendant l'arrestation, j'ai l'impression qu'il baisse les bras. On verra. En tout cas, il y a Shine, le rappeur Shine qui a parlé et qui a dit en gros, en gros, c'est le karma. Didi, tu m'as gâché la vie et je t'ai pardonné. Parce que c'est vrai, au final, on les voit même dans les BT Pop Awards en train d'être sur scène ensemble alors que Shine a fait énormément de prison, d'années de prison. Je l'ai raconté ici dans le Roulet avec Driver, il y a un spécial Shine, cet épisode où il est en club. Didi, Shine et Jennifer Lopez s'attirent, coups de feu et que Didi, au lieu d'aider son artiste en lui mettant les meilleurs avocats, il a fini par témoigner contre son artiste Shine parce que les avocats de Didi l'ont dit tu veux d'en sortir ? Témoigne contre Shine. Il a pensé qu'à sa peau et il a témoigné contre Shine donc il a ouvertement gâché la vie de Shine. Et Shine a réussi à pardonner en sortant, pardonner Puffy et tout. Et là, on l'a interviewé par rapport à l'arrestation de Puffy et il a dit ouais, je vais pardonner mais en vrai, il a gâché ma vie. Donc c'est le karma. En gros, il explique que ce n'est pas moi qui suis allé lui faire quelque chose, c'est le karma qui s'occupait de lui. Et voilà. Bref, c'était un roule avec Driver. Vous savez très bien qu'on reparlera de ça ici parce que l'histoire continue et d'après les dires, il y a du très lourd qui arrive. Donc voilà, je vous le répète encore, quand il y a une info sur Didi, ne vous attendez pas à ce que je fasse une vidéo le lendemain. Il me faut du temps pour prendre un maximum d'informations. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé sur certaines choses. J'espère surtout que j'ai été clair parce que l'histoire commence à devenir de plus en plus confuse. Donc j'espère que j'ai été clair. Voilà. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Achetez le merchandising Roulette Driver. Achetez des bijoux Make It Shine. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'est clean ! Merci. Merci. Merci.